Dans un système d'irrigation basé sur le pompage, donc un système d'irrigation sous pression, on peut considérer que l'unité de pompage que nous définissons par opposition au réseau d'irrigation est le cœur même du système, parce que c'est cette unité qui va mettre en mouvement l'eau et l'injecter donc au sein du réseau et qui finalement va aboutir au niveau des parcelles, au niveau des sols des parcelles et être reprise par la plante par évapotranspiration pour être consommée. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer pas à pas l'installation des composants clés de cette unité de pompage, en commençant par la source d'eau, notamment l'élément complémentaire qu'est le couvercle. Dans le cas que nous avons sélectionné, c'est un puits. Comment le couvercle va se mettre en place ? Nous allons voir ça dans la vidéo. Et donc, la source d'eau, le puits. Ensuite, les électropompes. Nous allons montrer l'installation de deux électropompes immergées. Et dans le puits, vous allez voir aussi qu'on va doter cet équipement d'un flotteur qui peut lancer automatiquement ou arrêter les pompes dans le puits selon que le puits est rempli d'eau ou est vide. Ensuite, nous allons voir l'installation d'un château d'eau. Le château d'eau, nous avons expliqué dans d'autres vidéos que ce n'est pas indispensable. On peut reprendre l'eau directement à la sortie des pompes de notre source d'eau qui, dans le cas présent, est un puits, mais qui pourrait être un forage ou un bras de cours d'eau. Donc, on va mettre en place quand même un château d'eau à une faible hauteur pour les besoins du chantier. Ça peut être très important dans ce cas, à deux mètres seulement. Et sinon, si on veut vraiment mettre en place un château d'eau pour l'irrigation, il faut au moins 1,5 bar. Donc, on va mettre la base du château au moins à 15 mètres. Ensuite, on va s'intéresser à la partie énergétique de cette unité de pompage. On va voir comment on va mettre en place les panneaux solaires. Nous encourageons vivement l'utilisation du soleil comme source d'énergie. Les panneaux solaires, donc, et les batteries. Et nous allons montrer aussi l'installation du convertisseur hybride qui va servir en même temps à la recharge des batteries, mais aussi à la conversion de l'énergie du courant continu qui est reçu des batteries ou des panneaux solaires en courant alternatif 220 volts. Et ce convertisseur hybride est associé à un coffret. Ça, c'est très important. Un coffret modulaire. Nous allons montrer les composants qui sont à l'intérieur du coffret, y compris donc les contacteurs qui permettent de faire fonctionner les flotteurs dans le puits. Et un autre flotteur installé sur le château d'eau qui permet, lui, de contrôler le fonctionnement des pompes selon que le château d'eau est rempli. Donc, il va couper, par exemple, les pompes ou que le château d'eau est vide et va permettre le pompage. Donc, ce sont ces éléments que nous allons voir. Bien sûr, tout ce qu'on va voir comme installation suit un calcul rigoureux de ces systèmes et de ces composants. Pour assurer la mise en route automatique des pompes, soit à partir du niveau d'eau dans le puits ou à partir du niveau d'eau dans le réservoir placé sur le château d'eau, on utilise deux composants. Le premier composant, c'est le flotteur, un flotteur électrique. Et le deuxième composant, c'est le contacteur électrique que l'on peut trouver dans toutes les quincailleries qui vendent du matériel électrique. Alors, le flotteur, comme on le voit sur cette image, celui-ci est destiné au réservoir. Alors, il doit être connecté de manière à ce que, lorsque le réservoir se remplit, il coupe le courant. C'est ce que l'on voit avec la position à la limite de la loge de ces quatre rectangles bleus indiqués par la flèche. Et le flotteur est tenu en position tête haute. Et lorsque le réservoir va se vider, le flotteur, on va le mettre en position basse. À ce moment, on va voir que les carrés bleus vont rentrer dans leur loge rétablissant le passage du courant par le devant. Alors, en ce qui concerne le flotteur lui-même, en général, il y a trois fils. Il y a un fil noir qu'on appelle le commun, c'est-à-dire qui est toujours utilisé lors des branchements. Et il y a un fil bleu et un fil marron, en général. il y a un fil bleu comme on voit connecté sur cette image et c'est lui qui est utilisé si on veut que le flotteur ouvre le circuit lorsqu'il est en position haute et ferme le circuit lorsqu'il est en position basse, comme c'est dans le cas du réservoir. Maintenant, on doit s'assurer que l'alimentation électrique passe par l'intérieur du flotteur. C'est ce qu'on a fait là en mettant un des fils venant du circuit électrique en communication avec le fil noir qui est le commun. Donc, de ce fait, le courant va circuler à l'intérieur du corps du flotteur avant d'aboutir de l'autre côté sur le contacteur. L'autre côté, c'est quoi ? En fait, sur le contacteur, il y a deux positions un peu à l'arrière appelées A1 et A2 qui communiquent avec une bobine qui est un électro-aimant qui peut attirer les quatre rectangles bleus en les collant au fond permettant le passage du courant qui, lui, va se faire par les connexions de fil situées à l'avant les plaques blanches avec des petits cercles que l'on voit là. Et donc, on peut assurer le passage du courant ou ouvrir le circuit. C'est vraiment un interrupteur. Alors, donc, sur la deuxième image que vous voyez là, on a mis le flotteur donc en position basse et vous voyez que les quatre rectangles bleus ont été attirés par l'effet électro-aimant créé par la bobine à l'intérieur de l'horloge. Dans cette position-là, le courant passe. Donc, quand le courant passe, les pompes sont actionnées puisque leurs fils vont être connectés sur le devant du conducteur. C'est le principe de fonctionnement. Alors, dans ce qui va suivre, on va voir un essai sur l'installation que nous venons de faire. le flotteur va prendre cette position. N'est-ce pas ? Et en ce moment-là, l'eau sort. Effectivement. Maintenant, si la pompe se vide, le flotteur va descendre comme ça. Il va descendre, il va descendre et il va prendre cette position. Oui. Il a coupé la l'eau là. Effectivement. Voilà. C'est ça. Voyez. Voyez. Voilà. Mais ça aussi, c'est lié au fait que le flotteur qui est dans le bidon, dans le château d'eau, ce flotteur-là est dans la position de demande d'eau maintenant. C'est ça. Parce que le château est vide. Oui. Donc, il va permettre le passage du courant. Effectivement. Sinon, si l'huile est remplie, le courant ne va pas arriver à celui-là. Même si tu bouges celui-là, il ne va pas marcher. Ok. Donc, la commande prioritaire, c'est le réservoir. C'est vrai. Il va demander, il va mettre en contact le courant. Effectivement. Il va faire passer le courant. Oui. Maintenant, c'est au puits de voir. Oui. Si au niveau du puits, il y a l'eau. Si il y a l'eau là-bas, le puits va laisser continuer le courant vers la pompe. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas l'eau là-bas, comme dans cette position, même si le bidon dit que le courant doit passer, le flotteur du puits va couper le courant. Donc, la pompe ne va pas marcher. Effectivement. C'est vrai. Et maintenant, on est en position basse là-bas. Position basse du flotteur, là-bas, dans le réservoir. Tu peux te tourner pour montrer le réservoir. Oui. Il faut tourner. Il ne faut pas couper. Il faut tourner pour montrer le réservoir. Il y a un flotteur qui descend là-bas. Ça, c'est en position basse. Oui. Donc, si ça, c'est en position basse, il n'y a pas l'eau dans le flotteur. Et ça veut dire qu'il y a des demandes. Donc, lui, il a demandé à ce que le courant passe vers la pompe. Mais comme dans le puits, là, ça aussi, c'est en position basse, le puits dit qu'il n'y a pas d'eau dans le flotteur. Donc, il ne va pas laisser passer trop. Maintenant, s'il y a de l'eau dans le flotteur, ça, ça va passer. C'est vrai. Effectivement. C'est ça. Les électropompes immergées utilisées sont des pompes assez puissantes, 1,1 kilowatt de puissance et une profondeur maximale de 100 mètres de profondeur. Ensuite, un débit nominal de 5 mètres cube heure. Alors, bien entendu, nous, on les a installés sur un puits dans la profondeur de 8 mètres qui est à proximité, en réalité, du fleuve Niger. Donc, à cause du pan de sable, les arrivées d'eau à partir déjà de 4 mètres étaient tellement abondantes qu'on était obligés d'arrêter à 8 mètres. Actuellement, donc, il y a, en pleine saison sèche, il y a 2 mètres de colonne d'eau à l'intérieur. Bon, donc, on va placer les pompes dedans, mais il faut remarquer que quand les pompes arrivent, le fil électrique qui part de la pompe et qui est composé de 3 éléments, donc, la prise de terre, la phase et le neutre, eh bien, c'est très court, en fait. Ça ne dépasse pas 50 cm. Donc, il faut rajouter un câblage identique et veiller à ce que la jonction soit étanche. Et pour ça, on va faire, donc, on va les lier intimement, chaque fil correspondant à chaque couleur dans le câble de rallonge et on va entourer tout ça avec un scotch d'électricien très épais. Et donc, on va s'assurer soigneusement que la connexion à ce niveau soit étanche. Et par la suite, donc, on va descendre les électropompes. Il y en a 2 qu'on a placées dans ce puits. On va les descendre, donc, à l'intérieur du puits. D'accord. même manière, vous positionnez ça. Et puis, voilà. Et on fait tout ça, il faut surveiller qu'aucun tuyau n'est plié. Voilà. Voilà. Vous venez attaché à côté de son trou. Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce que vous avez un petit peu? Voilà. Il y a un petit peu. Mais il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. maintenant il ya des gens qui vont soulever les pommes là deux personnes vont faire rentrer les tuyaux là derrière jusqu'à ce qu'on puisse et en même temps on doit basculer le couvercle tout ça sans que les tuyaux là n'ont pris comme ça j'ai compris c'est bon et à bladon d'onda vous devez faut pas plier faut pas que ça plie ici voilà maintenant il faut qu'on ouvre il faut qu'on ouvre ça la réagi ababla don don dony car la du fournir au cana carré au doux n'y a foupé à la nouvelle june est verticalement au but je n'ai Il est important de confectionner correctement ce couvercle. Si on le voit là-dedans, en fait, vous pouvez voir là qu'il y a des profilés, des cornières qu'on a placées et vous voyez des cordes. Les cordes, chaque pompe est suspendue en réalité à deux cordes. Il ne faut jamais laisser suspendre la pompe par son câblage électrique ou bien par le tuyau de sortie d'eau. Il y a toujours deux crochets en haut de chaque pompe et donc c'est par ça qu'on attache les pompes pour les suspendre entre deux eaux. Juste un peu au-dessus du fond du puits. Le coffret modulaire est l'élément de sécurité principal. Ce composant va contenir un certain nombre de pièces électriques, notamment les interrupteurs différentiels, le contacteur, mais aussi les disjoncteurs. Il est préférable, en fait, d'acheter un coffret vide et les composants à part. Un coffret suffisamment grand pour contenir tous les composants qu'on entrevoit. Cela dépend de la taille de votre réseau. On fait la marque correcte sur le mur en se guidant avec un niveau maçon et puis on fixe ce coffret sur le mur. Nous avons préféré la version fixée sur le mur plutôt que de casser le mur et de le placer à l'intérieur dont l'entretien est un peu complexe. Mais ce coffret est vraiment essentiel et il peut vous éviter de gaspiller beaucoup d'argent parce qu'il y a des coffrets déjà prêts, notamment en ce qui concerne la capacité à couper les pompes ou à les redémarrer automatiquement par le biais du contacteur. Ces coffrets sont assez chers. Si on paye en détail comme ça, on revient à casser suffisamment le coût. Mais il faut avoir quelqu'un qui est suffisamment expérimenté pour pouvoir l'installer. Ce coffret modulaire, vous le voyez là. Et là, on a des batteries de 12 volts qui sont rechargeables CD. 12 volts, 200 ampères heures. Donc, il y en a 4. Donc, ici, on a 400 ampères heures. Et là, en bas, 400 ampères heures. Au total, c'est 800. Il y a de la place qui reste. Tout n'est pas terminé. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on a fait cette installation modulaire. Du coffret modulaire. Donc, là, vous voyez, on a placé les éléments électriques que vous voyez. Ici, c'est ce qu'on appelle un différentiel. N'est-ce pas ? Un interrupteur différentiel qui est de 63 ampères. Bon, 300 milliampères qui va couper le courant lorsqu'il y a des fluctuations. C'est une sorte de petit, comment on dit, d'objet de sécurité. Lorsqu'il y a des fluctuations d'environ 300 milliampères dues soit à un excès, soit à une perte, il va couper le courant. Et donc, protéger tous les appareils qui sont situés dans son navale. À la suite de ça, donc, on a installé des contacteurs. Ceux-là sont des contacteurs de 200. Je ne sais pas si on peut les voir. Je ne veux pas toucher les fils. Alors, un contacteur, c'est un appareil qui peut fonctionner. C'est un interrupteur, en fait. Un interrupteur, mais qui peut fonctionner en mode automatique. En mode automatique comment ? Eh bien, par le fait que là où on voit marqué A2, de l'autre côté, il est marqué A1. Je ne sais pas si on peut les voir ici. Donc, derrière, c'est marqué A1. Et là, A2. Alors, si on envoie le courant là-bas, ça actionne une bobine qui va faire, par l'effet d'un électro-aimant, qui va faire entrer l'interrupteur ici ou le faire sortir. Donc, quand il fait entrer l'interrupteur, ça veut dire que le courant peut passer. Et le courant passe devant, en fait. Donc, il y a la fixation des fils sur les deux bornes de la bobine derrière, mais le courant lui-même qui passe par l'interrupteur passe devant. On voit ces deux câblages-là, c'est-à-dire le neutre et la phase. Donc, ce qu'on fait, on a fait descendre de l'interrupteur différentiel du courant pour actionner non seulement les bobines, mais aussi du courant pour entrer, n'est-ce pas, et sortir vers tout à l'heure. On va voir les interrupteurs qui commandent les pompes immergées. Alors, il serait intéressant de voir si j'actionne, par exemple, l'interrupteur différentiel ici, parce qu'on a mis en marche, je n'ai pas encore parlé de ce convertisseur hybride, mais il y a un bouton de mise en marche générale ici. Et bien, si on actionne, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Vous savez que, je redescends, je remets. Le premier ne réagit pas, parce qu'actuellement, le bidon ou le réservoir qui est posé au-dessus du château d'eau, et bien, le flotteur indique que le château d'eau est rempli. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme flotteur ? C'est ce genre de flotteur qui agit en fait exactement comme un interrupteur. C'est ce genre de flotte switch, flotte level controller. Donc, c'est l'un des trois fils qui sortent du flotteur. Et on peut faire en sorte que la position haute ou la position basse du flotteur dans l'eau, donc, par exemple, dans un réservoir, lorsque le réservoir est rempli, le flotteur va se mettre dans cette position. On peut faire en sorte qu'en ce moment, le bidon qui est là, ça ne ferme pas le circuit. Et quand le flotteur sera en position basse à l'intérieur du bidon, et bien, ça va fermer le circuit. Ici, c'est ouvert actuellement parce que le flotteur est dans cette position. Ce n'est pas le cas pour le puits, c'est l'inverse. Le puits indique qu'il y a de l'eau. Alors, puisqu'il y a de l'eau, le puits actionne. Il permet le passage du courant pour amorcer les pompes, que ce soit pompe 1 ou pompe 2. Mais étant donné que le courant véritable, il actionne, mais il faut encore que le courant arrive. Or, le courant est pris, justement, le courant est pris du contacteur commandé par le réservoir. On le voit là à la sortie. Et arrive en haut ici, donc pour passer vers les pompes. Donc, puisque le réservoir dit que le courant ne passe pas, même si la bobine amorce la possibilité de passage du courant ici, comme le courant passe devant, on l'a dit, ce n'est pas la même position que l'actionnement de la bobine. La bobine actionne en disant, oui, moi, je vous laisse passer le courant. Mais encore faut-il que le courant arrive. Comme le courant n'arrive pas, même si vous mettez les pompes en marche, ça ne fera rien du tout parce que le courant n'arrive pas. Ça, ça veut dire, en résumé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, le bidon étant rempli, le courant a été coupé, même s'il y a de l'eau dans le puits. Mais il peut arriver dans des situations où il y a de l'eau dans le puits, donc le puits ferme, et donc le bidon, il n'y a pas d'eau. En ce moment, il ferme le circuit ici, donc le pompage sera possible. Maintenant, dans le cas où le bidon dit qu'il n'y a pas d'eau, le bidon dit qu'il n'y a pas d'eau, donc il va actionner ici. Et que le puits dit qu'il n'y a pas d'eau. Si le puits dit qu'il n'y a pas d'eau, le puits va ouvrir le circuit. Donc ça, ça va être lâché. Donc même si ça, c'est enfoncé, c'est le contraire exactement de ça, même si celui-là, l'interrupteur est enfoncé, disant que le courant peut passer, le puits va couper le courant et les pompes ne pourront pas marcher. Donc vous voyez, il y a deux niveaux d'automatisme qui assurent la sécurité. Le réservoir, quand il est vide, va demander de l'eau. Et quand il est plein, il va couper l'arrivée de l'eau par le biais de ceci. Mais quand le réservoir est vide, il demande de l'eau et que le puits est vide, le courant ne passera pas parce que lui, ce contacteur va ouvrir. Maintenant, si le réservoir demande de l'eau et qu'il y a de l'eau dans le puits, effectivement, les deux bobines vont actionner, vont permettre le passage du courant. Et donc, il suffit de jouer sur les interrupteurs. Ça, c'est le pompe 1, pompe 2, et puis le courant va passer. Alors, toujours sur l'élément tableau coffret modulaire, on a mis un deuxième interrupteur différentiel ici, qu'il ne faut pas confondre avec les disjoncteurs, qui sont des contacts, en fait, pour contrôler tout simplement les aspects lumière et prise à l'intérieur. Donc, le différentiel, c'est un élément de sécurité. Celui-là est 25 ampères seulement. Bon, dans le même coffret, donc, le courant qui arrive, on va dire, de votre source d'énergie, le courant arrive par là et passe dans le premier interrupteur différentiel, mais aussi il passe directement par le biais de cette barrette de connexion au deuxième différentiel. Donc, le courant est distribué à un premier niveau et à un deuxième niveau ici. Maintenant, le courant sort vers les appareils par le bas. Alors, il est important, quand on paie ses coffrets, de vérifier que vous avez les trois positions. Ça, c'est l'arrivée de la phase. Donc, on met la même couleur. Phase, en général, vous savez, la phase, on va mettre la couleur marron. Si vous n'avez pas du tout de fil marron, vous mettez le rouge. Et donc, la partie neutre, qui est le neutre, donc, qui est généralement du fil bleu. Le neutre, ça peut être du bleu, mais ça peut être aussi du noir. Et en général, c'est le jaune et le vert qui sont la terre. On a mis la terre ici aussi. Et donc, cette barrette, c'est pour le neutre. Et la barrette qui est en bas, ici, là, c'est pour les prises vers la terre. C'est très important, la terre. Parce que ça permet, lorsqu'il y a des courants un peu sauvages qui circulent dans le cadre des appareils, par exemple, ou bien à la suite d'une électrocution, ou bien même dans le corps de la pompe. En tout cas, il y a un courant inhabituel, un général très élevé qui arrive. Alors, c'est dérivé, puisque il y a un câble toujours en attente, attaché au corps des appareils utilisés. Et donc, c'est tout ça qu'on va rassembler ici et qui va sortir vers la terre. Il y a un piqué qui est placé en dehors, ici. Un piqué qui va collecter ses courants excédentaires, ou même la foudre. Donc, voilà, comment est-ce que le coffret est placé ? Alors, la connexion, bien entendu, de tout ça se fait sur, on va dire, le cerveau, qui est le convertisseur hybride. Et quand on regarde ce convertisseur hybride, on voit à la base, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis ici, c'est là, il est converti en 220 volts. Et l'entrée, pour ce modèle, l'entrée des batteries s'attend à recevoir 48 volts. L'entrée des deux fils, donc la phase et puis le neutre de la batterie attend 48 volts. Et l'entrée venant des panneaux photovoltaïques, donc PV, on voit ici, ça c'est batterie, ça c'est positif, négatif. Et là, PV in, il s'attend à avoir une tension entre 120 et jusqu'à 450, 450, 460 volts. Bon, si ces tensions ne sont pas respectées, l'appareil ne va pas fonctionner facilement. Par exemple, dans la première installation, on avait amené ici 36 volts. Ça ne marchait pas pour les panneaux solaires. Même 80 volts, ça ne marchait pas. À partir de 120, ça a marché. Donc, une fois qu'on a fait ces connexions, ce convertisseur, il va se charger, lorsque le courant arrive par les panneaux, il va se charger de... Puisqu'il y a là-dedans, il y a un contrôleur de charge MPPT, il va se charger de charger les batteries 3. Et quand les batteries sont à la charge, on voit ici, charge, ça va clignoter. Et actuellement, sur le tableau, ce qu'on voit, c'est que les panneaux sont en train d'alimenter, en fait, les batteries. Et puis, à la sortie, disponible donc une tension de 230 volts. On voit aussi AC, alternative current, qui est en train de clignoter. S'il y a un défaut, un problème, eh bien, ça va être signalé par le rouge ici. Et on peut défiler entre différents affichages, soit par up ou bien down. Et ça, escape et enter, c'est pour contrôler les autres parties du menu. Si je fais ça, par exemple, actuellement, je vois à l'affichage, input AC, 0 volts. Input AC, 0 volts. Ça veut dire quoi ? Puisqu'il y a une position aussi, en réalité, où on peut recevoir le courant du réseau. Le réseau national, donc AC in, c'est ça qu'on voit là. AC in et AC out. Donc, on peut brancher, un, les panneaux solaires, deux, les batteries, et trois, le courant qui vient du réseau. Et AC out, ça, c'est le courant alternatif que vous allez utiliser sur vos différents appareils. Et c'est ça qu'on a pris ici, qui allait vers l'autre coffret modulaire. Donc, je disais que, si on revient à l'affichage, et bien, on voit le dessin, ça, c'est la batterie. Et le, ça, ce sont les panneaux solaires qui sont là. Et puis, les différents appareils de consommation, les ampoules et autres, on les voit dessinés ici. Bon, ça, ça représente un peu la conversion en alternatif. Alors, est-ce qu'on peut voir, donc, il y a une bout alternative 40 0 volts, output 230 volts. Si on défile avec ce bouton, et bien, alors ça, c'est l'année où on n'a pas réglé. Je continue. La batterie, actuellement, disponible sur la batterie, la tension, 53,6 volts. Et la batterie, le courant qui est en train d'être utilisé, là-bas, c'est 0. Puisqu'on est en train de faire fonctionner rien du tout. La charge, même, sur l'appareil, load, en termes de puissance, donc en watts, c'est 0 actuellement. Si je continue. Ça, c'est le voltage, c'est 0. Le pourcentage de charge. La fréquence à la sortie, c'est 50 hertz. Et donc, 230 volts, on a bouclé la boucle, quoi. Mais il est possible de brancher sur le même appareil, hein, un Wi-Fi qui permet de régler le menu et même de se connecter à Internet. Donc, on a sur cet accessoire, bien sûr. Alors, maintenant, on peut aller vers le côté du puits et du bidon ou château. Donc, là, on voit les différents câblages. Je disais tout à l'heure, la prise de terre. On voit la barrette qui est là, qui a été disposée ici, qui prend donc le courant. Tout ce qui est câblage troisième fil, appelé terre, est relié à ce fil rouge. Et ça sort ici, et ça descend dans le sol. Et si on poursuit le pourtour de la maison, ce fil arrive ici. Et puis, on a placé là, là où se trouve le caillou. On a enfoncé à une profondeur 1,20 m comme ça, le piqué qui va se charger de dispercer le courant sauvage dans le sol. Il est aussi essentiel de songer à faire fabriquer chez les soudeurs le support du réservoir, qu'on appelle encore château d'eau. Nous avons choisi un réservoir de 1 mètre cube et donc fait fabriquer un petit château d'eau dont la plateforme se situe à 2 mètres seulement. Et donc, la plateforme est dimensionnée de manière à pouvoir contenir le réservoir avec un tout petit garde-fou en haut. Ce doit être des éléments de cornières très solides. Et donc, les deux pompes reflent l'eau par ces deux tuyaux. On les a connectés ici avec un T et un coup de 32. Et puis, l'eau s'en va dans le réservoir, là, par le haut. Et comme nous l'avons déjà expliqué, ce château d'eau qui est placé à la base à 2 mètres seulement, ce n'est pas vraiment pour l'irrigation. Il n'y a pas assez de pression. C'est pour les besoins domestiques dans le champ et aussi pour le chantier lui-même. Parce que le chantier aura besoin d'eau. Donc ça, une hauteur de 2 mètres, c'est largement suffisant. Mais il ne faut pas imaginer que ça, ça va faire fonctionner, par exemple, des asperceurs ou des micro-asperceurs qui demandent 1,5 ou 2 barres. Et donc, quand le bidon ou réservoir est rempli, en ce moment, le flotteur va se mettre dans cette position. Et donc, ça va demander au contacteur, dans le coffret modulaire, de couper le courant. Donc, quand c'est dans cette position, ça va actionner l'interrupteur là-bas et donc laisser passer le courant pour que les pompes puissent marcher et prendre l'eau dans l'épuis. Donc, une fois que le réservoir est rempli, l'eau sort par là. On a placé une vanne ici, qui est en position ouverte comme ça, en position fermée, ce sera dans ce sens. Donc, le soir, avant de partir, il vaut mieux fermer, sinon on risque de venir, à sa grande surprise, trouver que c'est vidé parce que quelqu'un a manipulé les vannes plus loin. Donc, ça, ça descend, ça part là, ça part, là, on a fait une petite dérivation, on a monté latéralement avec un T, un robinet, qui permet de prendre l'eau du réservoir, hein. J'ai dit vraiment pour les besoins des gens sur le chantier, et sinon, le raccord passe, on passe là, on passe là. On passe là, et là, on a mis une vanne aussi, on a mis une vanne, pour arrêter l'eau, si on le souhaite, sinon ça continue, ça continue, ça fait là, on peut aller, bon, nous avons posé trois rouleaux de ce genre, le rouleau que vous voyez posé là-bas, contre le mur, il y a trois rouleaux, deux, deux, alors, trois rouleaux de 300 mètres à chaque, ça fait environ 900 mètres. Voilà, donc, c'est vraiment pour les besoins du chantier, sinon, ces tuyaux qui sont en polyéthylène 32, eh bien, ces tuyaux seront récupérés après pour faire, disons, des rampes de micro-aspersion. Et, peut-être, on va passer, c'est plus en détail, sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires choisis sont des panneaux de type polycrystallin, mais nous avons dit que les monocrystallins ont meilleur rendement, mais par les circonstances, on a pu avoir des panneaux plutôt de type polycrystallin, et chacun faisant 300 watts-cret, le voltage de circuit fermé, environ 40 volts, 8 ampères pour l'ampérage, et l'élément de panneau fait, c'est des éléments rectangulaires de 101 cm sur 196. Alors, donc, nous avons fait fabriquer, par les soudeurs locaux, des cadres, qui sont des cadres rectangulaires, dont la longueur correspondant à la longueur des panneaux faisait 198 cm, et nous avons pris, dans le sens de la largeur, une dimension suffisamment grande pour que l'on puisse glisser à l'intérieur quatre éléments de panneaux solaires, pour recevoir les 32 panneaux solaires. On a pu fabriquer tous ces supports-là, pour recevoir, par bloc de support, quatre panneaux solaires, et bien, donc il y en a huit ici, donc il y a deux supports-là, deux supports-là, deux supports-là, et deux supports-là, ça fait 32, et chaque panneau fait 40, donc quatre fois huit, 32, 320 volts. En fait, les huit panneaux ont été placés en série, donc huit fois, quatre fois huit, 32, ça fait 320 volts. La série voudra dire qu'on a relié, on a relié la borne plus d'un panneau, au moins du panneau suivant, comme on le ferait exactement avec des piles qu'on empile, des piles électriques. Donc, plus, moins, plus, moins, plus, moins, jusqu'au bout, à la fin des huit. Et ensuite, on a pris la borne moins ici, du premier, et on a pris la borne plus libre, du dernier là-bas. Donc, en ce moment, on sort avec un plus et un moins, c'est-à-dire une phase et un neutre. La différence de voltage entre ces deux fils, c'est forcément 320 volts. Bon, donc, on a fait la même chose avec cette série de huit, 320 volts, 320 volts, 320 volts. Et parce que le convertisseur hybride, au bout là-bas, nous avons dit que ça prend un minimum, il faut 120. Sinon, il ne va pas charger les batteries. Mais quand on est sortis, donc, on les met en parallèle maintenant, les 320 volts ont été mis en parallèle. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est le courant qui est ajouté, mais le voltage est resté 320. Et c'est ça qu'on voit affiché sur le convertisseur hybride là-bas. Donc, lorsqu'on fait les installations, bien sûr, il faut préparer soigneusement tous ces supports, qu'on voit là. Vous voyez un peu l'astuce, c'est de les bloquer en haut, par ces espèces de morceaux de cornières. Et on les a fabriqués de manière à ce qu'on puisse, alors, on va voir, c'est un côté, il y a un côté qui est ouvrable. Voilà, donc ça, c'est une cornière qui est boulonnée là, le boulon de l'autre côté. Donc, on ouvre ici, on glisse un après l'autre les panneaux, les quatre panneaux. La même chose est faite de ce côté, bien sûr. Après, pour prévenir les vols, il faut venir condamner tout ça par les soudures, comme on a un village ici. Il faut amener un poste de soudure, voilà, qui permette, depuis la grande ville, il faut amener un poste de soudure qui permette de faire le travail. J'ai même conseillé, hein, de mettre une protection, pour le moment, le milieu de clôture n'étant pas fini, on a fait des barbelés, quatre lignes, avec une hauteur d'un mètre, un mètre, un mètre quarante, à peu près, voilà. Tous les composants que nous venons de montrer dans cette vidéo, en ce qui concerne leur installation, ont été l'objet de dimensionnements rigoureux. Si vous voulez savoir exactement quel type de source d'eau, il faut considérer, combien de pompes, d'électropompes immergées, leur puissance, le château d'eau, à quelle hauteur placer, quelle capacité. Aussi, les panneaux solaires, leur puissance, leur nombre, les batteries, leur capacité énergétique, leur voltage, le convertisseur solaire hybride, les coffrets modulaires, les différents composants qui sont là-dedans, notamment, donc, les interrupteurs différentiels, mais aussi, tout ce qui est contact à l'intérieur, les contacteurs, aussi les disjoncteurs, leur ampérage. Si vous voulez avoir une idée précise de tous ces composants, le dimensionnement, eh bien, nous vous recommandons vivement de vous procurer un exemplaire de notre ouvrage que voici, que nous avons publié, aux éditions de la quincaillerie agroforestière, dans la série « Les manuels pratiques du développement durable », eh bien, notre ouvrage intitulé « Microaspersion par pompage photovoltaïque ». Avec ça, vous serez bien équipé pour pouvoir faire des installations jusqu'à plus de 200 hectares. Donc, vous pouvez obtenir ce manuel, nous allons donner l'adresse électronique à la quincaillerie agroforestière. Merci. 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 Merci.